La République du Congo et la République gabonaise entretiennent de très fructueuses relations d'amitié et de coopération depuis des lustres. La prévaillité donnée ce mardi 14 février 2023 avec la réception par le président de la République, Denis Sasungueso, de la vice-présidente du Gabon, porteuse d'un message du chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ndimba, à son homologue congolais. Cette rencontre a été aussi l'occasion pour Rose Christiane Otsuka Raponda de donner l'importance de One Forest Summit qui se tiendra sous peu à Libreville. Les questions environnementales sont très importantes et le président Macron avait décidé au cours d'une précédente réunion à l'international qu'il serait important que le Gabon et la France organisent de manière co-responsable cette réunion que nous appelons le One Forest Summit à Libreville dans le cadre de trouver des solutions dans le cadre de la préservation de notre secteur forestier et dans le cadre de la préservation de la gestion de la biodiversité qui de temps en temps peut disparaître. C'est très important, c'est cette rencontre qui va avoir lieu entre le 1er et le 3 mars prochain et trouver surtout des financements innovants pour nos pays, par exemple le Congo et le Gabon, dont le massif forestier est très important. Donc en matière de crédit carbone, il est important qu'on trouve des financements pour que nous soyons récompensés dans l'avanchement de ce crédit carbone-là. Signalons qu'ils se tiennent présentement à Libreville les travaux de la concertation politique. Ces assises réunissent autour d'une même table les délégués de la majorité et de l'opposition. Objectif affiché, préparer un scrutin présidentiel apaisé. Sous-titrage Société Radio-Canada